Le système de sécurité PLUS de Lexus est un ensemble de caractéristiques de sécurité de pointe conçues pour aider à prévenir les collisions qui pourraient survenir à une grande diversité de vitesses. Le système inclut l'alerte de sortie de voie, le régulateur de vitesse dynamique à radar, les phares de route automatiques et le système pré-collision avec détection des piétons. Le système pré-collision PCS de Lexus est conçu pour détecter les obstacles devant le véhicule, comme par exemple un autre véhicule, et évaluer le risque de collision. S'il établit que la possibilité de collision frontale est élevée, le système avertit le conducteur, prépare les freins et prend des mesures pour protéger les occupants, réduire le choc et diminuer les dommages que causera la collision. Le système PCS prédit une collision possible avec un autre véhicule ou avec un piéton en se basant sur les données de plusieurs capteurs, dont un capteur à radar monté à l'avant. Le capteur de radar qui est monté à l'avant du véhicule détecte les véhicules ou les autres obstacles sur la route ou à proximité. Le système détermine ensuite si une collision est imminente en fonction de la position, de la vitesse et de la direction des obstacles. Si le système détermine qu'une collision est probable, il prévient le conducteur en émettant un témoin lumineux clignotant, un signal sonore et en affichant un message sur l'écran multifonction. Sur certains modèles, il sert également les ceintures de sécurité des sièges avant et active le système d'assistance au freinage, qui augmentera la force de freinage appliquée par le conducteur. Si le système détermine qu'une collision est inévitable, il active aussi le freinage pré-collision. Si le conducteur n'a pas encore appliqué les freins, la vitesse de l'impact est réduite. Sur certains modèles, lorsqu'une collision est imminente, le système PCS peut immobiliser complètement le véhicule et régler le rapport d'engrenage de la direction afin d'améliorer la réponse aux sollicitations du conducteur sur la direction. Sur les modèles équipés de la suspension variable adaptative, le système contrôle également la force d'amortissement des amortisseurs. Outre les capteurs de radar, certains modèles sont équipés de capteurs de caméra qui sont capables de détecter des objets tridimensionnels sur la route ou à proximité. Lorsque les phares sont allumés, des rayons proches infrarouges sont projetés pour assurer une bonne détection nocturne. Le système pré-collision peut être désactivé en actionnant l'interrupteur PCS sur le tableau de bord. Le système pré-collision est activé seulement lorsque des conditions de fonctionnement bien précises sont remplies. Ces conditions peuvent varier en fonction du modèle de véhicule. Généralement, l'activation de l'avertissement pré-collision et du freinage pré-collision, dans ce cas les freins ne doivent pas être appliqués, est automatique si le véhicule roule à au moins 15 km heure environ, l'écart de différence de vitesse par rapport à l'obstacle duquel il s'approche est au moins de 10 km heure environ. Il est possible que le système PCS ne détecte pas certains obstacles, courbes de signalisation, piétons, animaux, arbres ou bancs de neige, qui n'émettent pas un signal clair. Dans certaines conditions, par exemple dans un virage, le système PCS peut détecter un véhicule ou un objet qui se trouve juste devant lui, prédire qu'une collision est probable et se déclencher, même si le danger n'est pas important. Cela n'indique pas une anomalie. Il est possible que le système pré-collision ne fonctionne pas correctement en cas d'étampéries, tels que fortes pluies, brouillard ou neige. Il se peut que votre modèle Lexus ne soit pas doté des caractéristiques décrites dans cette vidéo. Reportez-vous à votre manuel du propriétaire pour plus de détails. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Connaissez votre Lexus.